... Madame, Monsieur, Yaorana, je suis ravie de vous retrouver dans ce Point d'Information de ce midi. Si vous êtes à table, Polinize et la Première vous souhaitent un très bon appétit à tous. Vive émotion suite au décès de Moïho Teihoudi Pepe, décès survenu dans sa 63e année, comme annoncé hier soir dans notre journal. Il était le fondateur et directeur du centre d'accueil pour SDF, le Bon Samaritain, à Papiété depuis sa vondation dans les années 90. Son corps était exposé à la salle paroissiale de la mission en face de Mariano Teihoudi et l'inhumation a lieu en ce moment même au cimetière de l'Iranie. On retrouve Inasio Raveino et Mirko Vanfoo. Oui, Tepo, Yaorana, nous sommes avec Mirko Vanfoo, juste devant l'église Mariano Teihoudi, où la centaine de participants venus rendre un dernier hommage à Pepe Teihoudi, le Bon Samaritain, comme on l'aime à l'appeler, donc ici à Mariano Teihoudi. Ce que l'on peut retenir de ce grand monsieur, c'est ce qui nous a été rapporté, c'est que c'était quelqu'un qui venait de la rue, qui s'en est sorti et qui est redescendu vers la rue pour aider un peu ses semblables, c'est les termes, je vous relate les termes qui nous ont été rapportés. Donc selon le diacre Médéric Bernardino que nous avons interviewé aussi il y a quelques instants, Pepe Teihoudi n'a jamais voulu accepter une quelconque rémunération contre les services qu'il offrait auprès des plus démunis qui errent dans la rue de Popité. Et ça, c'est un des aspects du personnage qui l'a marqué. Donc derrière moi, la messe basse en plein, la dernière messe avant d'accompagner donc Pepe Teihoudi vers le cimetière de l'Urani, d'où il s'endormira pour son dernier voyage. Merci beaucoup, Inasio Raveyno et Mirko Bonfou pour toutes ces précisions. Et bien sûr, Polynésie, la première, réitère, renouvelle ses sincères condoléances à la famille. Une trentaine d'enseignants a manifesté ce matin au lycée professionnel de FAA. Ils dénoncent un climat anxiogène qui ne fait que s'aggraver à cause des élèves irrespectueux, les professeurs qui deviennent agressifs. Un professeur a d'ailleurs été agressé par un de ses collègues il y a un mois, juste avant les vacances. Une enquête est en cours. Le professeur agressé a 10 jours d'interruption temporaire de travail. On écoute Mahéane Oouroutier, le secrétaire général du SNETA-FO, au micro de Nicolas Suir et Sandroli. Après les collègues, il est toujours pas celui qui a frappé. Le collègue qui est victime dans l'histoire, il se retrouve déplacé d'une manière qui nous embête un peu parce qu'il a reçu un courrier dans lequel on a plus l'impression que c'est une sanction qu'un déplacement pour le protéger. – 5500 crédits reportés rien qu'à la Socredo, mais les aides ont permis d'éviter l'effondrement de l'économie. Comme le dit Matahi Broders, le directeur général de la Socredo, il était l'invité Café d'Ibrahim Aménadzi ce matin en radio. Écoutez cet extrait. – Je pense qu'il faut rétablir un peu le discours de la place et c'est normal. On parle de ceux qui sont en difficulté et il faut parler de cela. Mais on ne parle pas de toutes les entreprises qui, en ayant fait des efforts de gestion, ont réussi à ne pas en arriver à mettre la clé sur la porte. Elles sont nombreuses. Un grand nombre d'entreprises en Polynésie ont pu bénéficier des prêts garantis par l'État. La Polynésie, les trois banques, ont débloqué en 2020 pour 52 milliards de francs de prêts garantis par l'État. Ce qui représente, quand on compare à la Calédonie, la Calédonie, eux, ils en ont fait 22 milliards. Nous, 52, c'est dire combien la Polynésie a été active pour voler au secours de toutes les entreprises. – Ils sont quatre seulement du collectif contre le vaccin à s'être déplacés à Mouréa. Les Matahiapos de plus de 75 ans se font vacciner sur l'île-sœur depuis le début de la semaine. Objectif, 130 Matahiapos à vacciner d'ici les prochains jours. On écoute Evan Saoumani au micro de Gilles Taoutou. – Le vaccin est arrivé chez nous à Mouréa, mais on a laissé librement les gens, surtout les personnes âgées dans le Matahiapos, à partir de 75 ans. Ils sont libres à venir vacciner. Les premiers jours, ils ont reçu au moins une vingtaine de personnes de Matahiapos. Il y en a des Matahiapos qui sont déjà malades, ils ne peuvent pas venir pour vacciner. D'abord, on va venir pour voir avec le médecin, d'abord, on va venir vacciner. Ils sont libres. – Oui, et j'ajoute que 812 Matahiapos dans toute la Polynésie se sont fait vacciner depuis lundi. – Tévaïti, l'œuvra, retenez bien ce nom, car vous risquez de l'avoir désormais au tribunal de Pop-Été. Après plusieurs années d'études dans le droit en France et aux Antilles, c'est tout naturellement qu'elle revient aux Finnois pour exercer son métier. Tévaïti, l'œuvra, 28 ans, a prêté serment et fait désormais partie des avocats du Finnois. Tévaïti, l'œuvra, répond à Marie-Huëtine Singh et Stéphane Ratino. – Sur plus de 110 avocats, il y a très peu de Polynésiens, donc je suis contente d'en faire partie. – Est-ce que tu penses que tu peux être un exemple pour la jeune génération d'étudiants en droit originaire de Polynésie ? – Oui, oui, je pense que les étudiants vont se dire qu'on peut y arriver, si elle y est arrivée, elle peut le faire. Donc ça serait bien que les jeunes fassent des métiers comme avocats. – Oui, un grand bravo à Tévaïti, à l'œuvra, ça fait toujours plaisir, bien sûr, de voir des Polynésiens à ces places. C'est une aide scolaire adressée aux collégiens des classes de 3e en difficulté. Au collège de Tiperoui, à Papete, les cours particuliers sont dispensés par 6 étudiants de l'université. À raison de deux fois par semaine pendant une heure, 40 élèves bénéficient de ces cours. Une manière pour eux de se rattraper, ils répondent à Nora Mourad et Hubert Léaou. – Je n'avais pas de difficultés aussi en classe, c'est juste que j'avais envie, j'ai vu que ça me plaisait, j'ai vu que ça donnait de l'aide, parce que quand je suis à la maison, je suis sur mon téléphone et je ne peux pas me concentrer sur mon travail. Je me suis dit que si je restais à l'école pour faire ça, ça me donnerait plus à me concentrer sur mes notes et mes études. – Et comment ça se passe avec l'étudiante à l'heure ? – On arrive, elle fait l'appel, elle nous demande ce qu'on a à faire. On lui dit et on fait et elle va nous aider de temps en temps. Et s'il y a des choses qu'on ne sait pas, on l'explique. – Oui, vous aurez le plaisir de retrouver Chiquita Teibad Arouzes pour votre journal de ce soir à 19h. Tout de suite, notre vie à… – Sous-titrage ST' 501